La purge se poursuit en Turquie où plus de 2500 employés du ministère de l'éducation ont été expulsés suite à un nouveau décret, parmi eux plus de 300 universitaires. Or beaucoup n'ont aucun lien avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'état du 15 juillet. Le gouvernement est complice du crime visant à mettre fin à la liberté d'expression, à la démocratie et à la présence de personnes défendant la paix dans les universités, dénonce cette professeure Limogé. Nous avons simplement dit notre opposition aux crimes de guerre, aux mesures antidémocratiques et aux abus de droit. C'est pour cela que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Il nous prive de nos droits sociaux et académiques, de nos libertés, renchérit cet enseignant lui aussi expulsé. Cela nous retire nos droits politiques et conduit à notre exclusion civique. Nous vivons avec cette injustice depuis la mise en place de l'état d'urgence. Au total, depuis le coup d'état manqué, ce sont plus de 100 000 fonctionnaires qui ont été licenciés ou suspendus dans l'enseignement, la police ou la justice. Près de 50 000 personnes ont aussi été arrêtées. Pour de nombreux observateurs, nul doute qu'il s'agit de faire taire toute voix dissidente. Merci.